... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et tout d'abord, cette information qui m'est parvenue il y a quelques minutes seulement, mettre le roi en liberté. La chambre d'accusation, en effet, de la cour d'appel d'Amiens, a ordonné la mise en liberté immédiate de mettre le roi, de mettre Pierre le roi. Aucune indication, pour l'instant, n'a été donnée sur les arguments retenus par les magistrats de la chambre, dont les audiences ne sont pas publiques, vous le savez. On croit savoir qu'en l'absence de preuves formelles, les charges retenues contre Maître le roi ont été jugées insuffisantes pour justifier son maintien en détention. Et puis, la mise en liberté a été ordonnée en vertu du principe selon lequel, en droit français, vous le savez, le doute profite à l'inculpé. Ça n'est donc que demain, en tout cas, que doit être examinée la requête en suspicion légitime qui fera que le juge Pascal sera ou non destitué, dessaisi plutôt, de cette affaire. On en arrive malgré tout à une situation assez paradoxale, c'est que Maître le roi est en liberté, que Mme Maillard, pour l'instant, qui n'est, disons, inculpée que de complicité, Mme Maillard, elle, reste en prison. L'inculpé de brouer Maître le roi aurait été sorti incognito dans le courant de la matinée de la maison d'arrêt de Béthune à la suite de la décision, donc, de cette chambre d'accusation d'Amiens. Voilà pour cette dernière information. Pour le reste de l'actualité, deux grands titres dans des domaines bien différents. La réunion des dix ministres des Finances à Londres. Les Européens essaient de faire face à la crise monétaire et au raz-de-marée du dollar. Et puis, dans le Tour de France, l'abandon hier soir de Luis Ocania. Décidément, la malchance poursuit le champion espagnol. Il est victime, cette fois, d'une infection au poumon gauche. Nous appellerons tout à l'heure Jean-Michel Lelieu sur la route du tour. Je vous propose de commencer avec la réunion des dix. Les conversations ne sont d'ailleurs pas terminées, ou plutôt, elles viennent de se terminer il y a quelques instants, mais elles avaient repris aujourd'hui, puisque les ministres des Finances de l'Europe élargie s'étaient retrouvés au début de la matinée. L'atmosphère est meilleure, bien sûr, après l'accord d'hier soir. Les Européens ont trouvé un terrain d'entente sur leurs objectifs. Inutile de dire que ces conversations sont importantes. Avec l'élargissement des communautés européennes, elles concernent maintenant 40% du commerce mondial et plus de 225 millions de personnes. Alors, quels sont plus précisément les résultats de la séance d'hier ? Jean Lefebvre, depuis longtemps. Parité fixe, c'est-à-dire plus de monnaie flottante. Convertibilité de toutes les monnaies contrôle les mouvements de capitaux. Telles sont les bases, les piliers, les vertus cardinales, je dirais, du nouveau système monétaire international, défini par les grands argentiers européens, réunis à Londres. Bien sûr, il s'agit avant tout d'un vœu à long terme. Mais cela ne résout rien, dans l'immédiat, de la crise que connaissent actuellement les monnaies européennes. D'ailleurs, la bourse, ici même, à Londres, a réagi immédiatement, dès ce matin. On nous parle de terre promise, dit-on, dans la City. Mais en fait, cela ne change rien à la crise que nous connaissons actuellement. On s'attendait à mieux. Mais, retenez surtout de cet accord de Londres, que les ministres des Finances des 10 sont en train, en ce moment même, de signer à Lancaster House, retenez un acte de foi européen. Il avait déjà été sensible à Rome, en décembre dernier. Il se confirme à Londres, c'est-à-dire dans l'un des sanctuaires du marché commun élargi. Cela veut dire, en substance, que nos partenaires anglais, nos nouveaux partenaires anglais, sont décidés à jouer le jeu. Et cela n'en déplaise aux quelques manifestants de principe qui font le siège depuis hier, le siège de Lancaster House, où se déroule la conférence, et qui ne cessent de s'agiter devant nos caméras. Il y a, vous savez, des gens qui ne sont pas élus d'une façon, comment vous dites ça, démocratiquement, à Bruxelles. Et c'est la commission qui dirige, n'est-ce pas, tout. Ils sont au-dessus le conseil. Et je trouve que ça, c'est une chose qui est très mauvaise. Je trouve que la plus importante chose dans la vie, c'est la liberté de l'individu. Pour moi, c'est sacré. Cher et adorable vieille Angleterre, ces dirigeants n'hésitent pas pour autant à s'engager et le petit catéchisme défini par les grands argentiers européens à Londres, en ce moment même, en est une preuve. Les grands, les vrais problèmes monétaires, ne seront abordés probablement qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire la valeur du dollar, le rôle de l'or, etc. Mais à ce moment-là, l'Europe aura besoin de manifester toute sa solidarité. Et c'est précisément ce qui a été préparé, confirmé et annoncé une fois de plus à Londres aujourd'hui. Et cela, ce n'est pas négligeable. Il faut signaler d'ailleurs que dans le même temps, à Bruxelles, les dix ministres de l'Agriculture ont réussi à s'entendre sur les prix des céréales à partir du 1er janvier 1973. Il s'agissait d'adapter ces prix à l'élargissement de la communauté. Mais pour en revenir à la crise monétaire, je suppose, Gérard Hidalange, que l'on a suivi avec intérêt à la bourse qui se passait à Londres. Oui, on dit ici, n'est-ce pas, que la spéculation finira bien par se tuer à son propre jeu. Et effectivement, ce matin, le dollar tout de même reprend le dessus, redresse la tête. La livre également est tout de même mieux tenue. Et je crois qu'il y a une conséquence pratique tout de même que l'on peut tirer des décisions de Londres. C'est que la livre qui flotte jusqu'à présent et qui flottera encore quelques mois, eh bien, retrouvera une parité fixe avant la fin de l'année. C'est tout de même un engagement de la Grande-Bretagne. Et puis alors, ensuite, il y a cette baisse de la bourse de New York qui inquiète tout de même beaucoup les grands investisseurs, aussi bien américains qu'internationaux. Alors cela, c'est peut-être moins les conséquences de la crise monétaire que le succès de M. McGovern, désigné comme le candidat démocrate. En ce qui concerne les valeurs françaises, eh bien, on est vraiment aujourd'hui très, très calme. Ce sont les grandes vacances, la croisière estivale pour la bourse de Paris. Luis Ocania a donc abandonné. C'est une malchance très spectaculaire et dramatique qui poursuit le champion espagnol. Il a participé à quatre tours de France et à chaque fois, il a dû abandonner, arrêter par un accident ou bien par la maladie. Hier, Luis Ocania a souffert terriblement dans la 14e étape. Après l'arrivée à Aix-les-Bains, les médecins l'ont examiné longuement avant de lui interdire de prendre le départ, finalement, cet après-midi. Une radiographie a en effet montré que la bronchite dont il souffrait depuis plusieurs jours s'était aggravée et qu'il avait même un foyer d'infection au poumon gauche. Il est évident que cet abandon change beaucoup de choses pour cette fin du Tour de France. J'imagine aussi que tous ceux qui suivent ce tour ont d'une manière ou d'une autre ressenti la peine qui touche une fois de plus au Cagnat. Jean-Michel Leliot. Oui, ça se demandait, vous l'avez dit, ça se demandait si Luis Ocania réussira à gagner un jour sur Tour de France. Rappelons qu'en 69, il avait été victime d'une chute au Ballon d'Alsace peu avant le Ballon d'Alsace, en 70, victime de son foie. En 71, vous vous souvenez, le col de Mantes et en 72, au cours de cette même quatorzième étape, l'abandon. Hier soir, c'était le suspense. Après l'arrivée, Ocania crachait le sang. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il a été emmené dans une clinique proche de son hôtel et là, l'examen radiographique a décédé, vous l'avez dit, à un foyer d'infection bronchopulmonaire. C'est plus qu'une bronchite. Les poumons sont peut-être touchés. Ocania ne sait même pas s'il remontera sur un vélo. Il est arrivé hier avec 5 minutes et 19 secondes de retard. En allant chercher au fond de lui-même ses dernières forces pour essayer de résister, il ne pouvait même pas pédaler dans la descente du granier, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouvait. J'ai l'impression qu'il est allé un peu loin, qu'on aurait dû le radiographier à brillant son. Mais je vous propose tout de suite d'écouter une interview exclusive. C'est un document, car Ocania, il était inapprochable ce matin et par amitié. Il nous a acceptés à son hôtel. Et là, nous avons eu ses réactions avant même qu'il parte avec le président du club du stade Montoy, qui était là, M. Sescouti, vers Mont-de-Marsan, vers Bretagne-de-Marsan, se soigner. Peut-être dans quelques semaines, remonter sur un vélo, ce n'est pas sûr du tout. Alors écoutez, Ocania, un document d'information première. Ocania, comment fut la nuit d'abord ? La nuit, elle n'a pas été très bonne. Déjà, c'est la troisième année consécutive. Et celle-ci n'a pas été la meilleure. En espagnol, je crois qu'on appellerait ça la mala suerte. Vous êtes un peu le maudit du Tour de France. Et vous vous demandez maintenant si jamais vous n'aurez la possibilité de l'emporter. Vous aviez tout fait pourtant pour briller cette année. Je crois que plus que ce que j'ai fait, moi, cette année, pour le Tour, on ne peut pas faire plus, ni mieux non plus. J'ai vraiment joué absolument tout, dans tous les domaines. Tout ce que professionnellement, moralement, on peut faire. Et ma foi, le résultat n'a pas été très valable. Je crois, Louis, que tout est venu de l'Aubisque. Tout est venu de ces Pyrénées sous la pluie. Avec d'abord une crevaison, ensuite une chute. C'est-à-dire à peu près 40 secondes, 50 secondes peut-être, s'arrêtant de pédaler au bord de la route, sous cette pluie glaciale. Et c'était le début du coup de froid. Vous l'aviez un peu gardé secret jusqu'à Orsière. Oui, je pense que c'est parti de là, parce que je suis très fragile de branche. Après Paris-Nice, il a fallu que je subisse un arrêt complet de un mois. Et alors, le jour de l'Aubisque, je crois que c'est de là que c'est parti. Mais je toussais à peine, je n'étais pas du tout inquiet. Je dormais bien. Et puis c'est à Orsière Merlet, le soir du repos. J'ai eu une crise, une paralysie de tous les côtés, jusqu'à 3h4 du matin. Et c'est là où tout est... où ça n'allait plus, quoi. Orsière Merlet, c'était il y a trois jours maintenant. Vous êtes quand même parti. Vous aviez dit au départ de ce tour, je ne cours pas pour la deuxième place, même si Merckx doit me battre, je vais lutter pour essayer de le détrôner. Et vous avez été fidèle à votre idée, à votre objectif. Vous êtes allé peut-être un peu même trop loin, non, Louis ? Bien, j'étais trop loin dans les conditions physiques qui me sont survenues. Car physiquement, au départ du tour, cette année, j'étais dans des conditions supérieures à l'année dernière. Vous ne pensez pas que ce petit point de bronchite que vous avez eu à Paris-Nice, déjà, n'avait pas été complètement résorbé et vous l'avez un peu traîné derrière vous ? Non, je ne pense pas. Je vous dis, j'ai absolument fait tout ce qu'il est capable de faire pour en arriver bien au tour. J'ai fait absolument tout, des radios, plusieurs fois avant le départ des analyses. Non, je n'ai absolument rien, rien à me reprocher. C'est venu parce qu'il y en a qui sont gâtés, d'autres en sont moins. La cause, c'est la seule. Vous avez l'impression de ne pas être gâté, par le destin peut-être ? Le dernier col, hier, le granier, je l'ai monté plusieurs fois et je me demandais si vraiment j'étais dans le granier ou quel côté qu'on avait emprunté. Oui, ce gagné, est-ce que dans ces moments-là, parfois, vous vous dites, je fais un métier trop dur, je ferais mieux de faire autre chose ? Ou est-ce que ça vous renforce dans l'idée qu'un jour ou l'autre, vous allez réussir à gagner le Tour de France ? Cette année, j'ai tout joué pour. Jusqu'à l'an dernier, je ne pensais pas être capable de gagner un tour. C'est l'an dernier que ça m'a donné cette confiance, c'est pour ça que cette année, je l'ai préparé avec tant de foi, parce que l'an dernier, ça m'a prouvé que je pouvais le faire. Cette année, ma foi, vous voyez le résultat, alors, des illusions, j'ai le moral qui est toujours bon, mais je crois que maintenant, il commence à me prendre un drôle de coup quand même. Et dans le Tour, cette année, je voulais réaliser quelque chose. Ça ne va pas, alors je pense que maintenant, je ne m'entêterai plus sur le Tour spécialement. Puis je vais vous laisser, vous allez partir. On vous retrouvera, et on espère vous retrouver très vite, soigné, en grande forme. Je suis persuadé qu'en fin de compte, malgré ces échecs successifs, l'an prochain, vous ne changerez pas. Vous viendrez encore pour gagner le Tour de France. Ça, c'est difficile à dire, de toute façon, plus en sacrifiant ce que j'ai sacrifié cette année. Vous avez entendu cette dernière phrase, plus en sacrifiant ce que j'ai sacrifié cette année. Nous verrons en tout cas, et nous l'espérons, Louis Cagnat l'an prochain. La course continue, c'est aussi l'habitude, mais plus qu'un drame de la course, je crois que c'est un drame humain. Je dois vous dire, si cette course continue, et Jean-Michel Desjeunes nous le disait tout à l'heure, il n'y aura presque plus de suspense, il faut bien se rendre à l'évidence, mais une course n'est jamais gagnée d'avance, Merckx à 6.20 d'avance sur Guimard, et 8.09 d'avance sur Gimondi, 9.54 sur Poulidor. Que nous reste-t-il à faire cet après-midi le Revard, demain Pontarlier, jeudi le ballon d'Alsace, ensuite ce sera au Cerf Versailles, et le dernier contre la montre. Mais le suspense continuera quand même derrière Merckx, vu qu'il n'y a que 1.51 minutes entre Guimard et Gimondi, 1.45 minutes entre Gimondi et Poulidor, et nous allons peut-être vers deux Français sur le podium, pourquoi pas Guimard et Poulidor. Alors Merckx a gagné le Tour de France, tout le monde semble d'accord, mais une crevaison il est arrivée, une chute, ou un point de plemonie, ce n'est pas ce que nous lui souhaitons, nous l'avons rencontré tout à l'heure, il était en train de reconnaître le Revard. Notre prochain rendez-vous du Tour de France sera à 15h sur les deux chaînes, pour suivre cette ascension intégrale du Revard. Ici, le Revard, il fait beau, il fait bon. A vous Paris. Merci Jean-Michel. En tout cas, après avoir fait le Tour de l'actualité, nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect du Tour de France, avec un hebdomidi spécial consacré au problème de la santé, justement, chez les coureurs du Tour, cela dans moins d'une dizaine de minutes. A propos du sport, en France, M. Comiti, le secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et des Sports, a tenu une conférence de presse ce matin. Il voulait expliquer son inquiétude devant le manque grandissant de professeurs d'éducation physique. Dominique Lory. M. le ministre, les examens sont maintenant terminés, les résultats connus. Dans l'ensemble, à l'éducation nationale, on est satisfait, mais je crois que vous, M. le ministre, vous êtes inquiet. Je suis inquiet et certainement, je suis plus difficile. En effet, les résultats sont connus. Nous avons dû, pour assurer le recrutement des maîtres, descendre au-dessous de 9 sur 20 de moyenne, ce qui est tout de même mauvais. Vous parlez des maîtres d'éducation physique. En ce qui concerne les professeurs, ceux qui avaient 10,2 de moyenne ont été reçus en ce qui concerne les garçons, 10,9 en ce qui concerne les filles. C'est insuffisant. C'est insuffisant, car à l'éducation nationale, par exemple, l'an dernier, pour l'ensemble des disciplines, 49 000 candidats ayant la moyenne se sont présentés. On en a pris 6 500. Cette fois-ci, c'est trop peu, mais chez moi, c'est trop. Et je n'ai pas une sélection suffisante et une qualité suffisante, tout au moins en ce qui concerne les derniers reçus. Et cela tient à une cause. C'est que depuis 4 ans, on s'acharne à dire qu'il y a insuffisamment de postes de professeurs d'éducation physique. C'est vrai. Il faudrait qu'il y en ait plus, bien entendu, et je ne le nie pas. Quand vous dites on s'acharne, de qui parlez-vous ? Je parle de certains syndicats et de certaines formations politiques. Et qui finissent ainsi par décourager, par décourager des jeunes filles et des jeunes gens qui voudraient se destiner à cette carrière et qui, à ce moment-là, se dirigent vers d'autres disciplines, alors que c'est en éducation physique qu'ils ont le maximum de chances de succès. Je voudrais vous citer une anecdote. Une mère de famille me disait « Mon enfant voudrait être professeur d'éducation physique. » Eh bien, on m'en a déconseillé parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Alors, je vais lui faire préparer une licence de science naturelle. Ce qui est profondément ridicule car là, l'élimination est impitoyable et est très dure. Alors que chez nous, je puis affirmer « Tous ceux qui travaillent normalement, qui ont une bonne moyenne, sont sûrs d'être reçus. » Et pourtant, on dit souvent, vous le savez, qu'il manque des postes à l'éducation physique. Il manque des postes, mais il me manque aussi de bons candidats pour ces postes et je le regrette. En ce qui concerne l'avenir, qu'est-ce qui va changer à la rentrée ? À la rentrée, voyez-vous, ne parlons plus des concours, va entrer en application une orientation qui a été définie déjà l'an dernier, mais qui va être appliquée à partir de la rentrée 72. Il y a une nouvelle organisation du sport qui va se faire une nouvelle définition. D'un côté, l'éducation physique et sportive telle qu'elle est faite à l'école, dispensée par des enseignants et qui fait partie de l'éducation. De l'autre côté, le sport, tel qu'on le fait dans les diverses associations. Et puis, au centre, une sorte de carrefour où vont se réunir et l'école et les associations. Ce sont les centres d'animation sportive qui sont supervisés par des enseignants et où, dans le cadre du temps libre, les enfants vont faire l'apprentichage d'un sport, d'un sport qui est un sport de leur choix, un sport optionnel. Y aura-t-il des postes supplémentaires ? C'est peut-être cela le plus important. Oui. À la rentrée, nous allons avoir 500 postes supplémentaires de telle sorte qu'il n'y aura plus, je pense, un CES, un seul CES sans qu'il y ait dans ce CES un enseignant d'éducation physique. C'est une grande nouvelle de l'arrivée de ces 500 postes. Je vous remercie, M. le ministre. Merci bien. Pour le reste de l'actualité française, toujours un calme relatif. M. Pompidou, de sa résidence de Fouenand, en Bretagne, a sans doute pris connaissance ce matin d'un sondage de l'IFOP publié par notre confrère Sud-Ouest. Selon cette estimation, en effet, les Français ne sont pas favorables à des élections législatives anticipées. 40% contre 26%. À noter aussi l'émission de ce soir, 20h30, sur la première chaîne, à armes égales, qui opposera M. Sikomansolt, le président de la Commission européenne, à M. Ambroise Roux, le vice-président du CNPF, le patronat français. Le thème du débat, la croissance et le bien-être, avec, comme d'habitude, un sondage, encore un, un sondage de la Soffresse, selon lequel, vous le verrez, une majorité de Français et de Néerlandais, puisqu'ils ont été consultés également dans ce sondage, se déclarent plus heureux que leurs parents au même âge. À noter aussi que, dans les dangers graves qui paraissent menacer l'avenir de l'humanité, ces personnes consultées placent en tête la pollution, la destruction de la nature et le fait que la société risque de devenir entièrement mécanisée et les hommes transformés en robots. Sur tout cela, donc, rendez-vous ce soir à 20h30. Et puis, un communiqué de l'ORTF qui vient de me parvenir et que je vous livre, disons, tel que je le reçois à l'instant, M. Arthur Comte, le président directeur général de l'office de l'ORTF, a reçu une nouvelle fois M. Pierre Desgroupe, le 18 juillet, au cours d'un long entretien qui s'est déclaré, qui s'est déroulé, pardon, dans l'esprit de l'amitié qui unit depuis longtemps les deux hommes, acte a été pris de ce que la loi du 3 juillet 1972 entraînait une réorganisation des directions des chaînes et des unités d'information. Ces dernières, créées en octobre 1969, feront désormais partie intégrante des nouvelles régies de chaînes décentralisées, ce qui appelle automatiquement la disparition des directions d'information correspondantes. Dès que la nouvelle organisation sera mise en place, M. Desgroupe quittera donc la direction d'information première. En Corse, plusieurs centaines de gendarmes et de CRS montent maintenant la garde auprès des stations de pompage et des barrages. Et cela, bien sûr, après les attentats au plastique du 14 juillet dans la plaine orientale de l'île et la découverte de charges explosives, vous le savez, à proximité d'un barrage. Enquête sur place de nos reporters d'Ajacieux. 48 heures après les deux attentats qui ont sérieusement endommagé deux stations de pompage servant à irriguer la plaine orientale de la Corse, un malaise et même une certaine tension règnent dans l'île de beauté. Hier, au cours d'une réunion qui s'est tenue à la sous-préfecture de Corté sous la présidence du préfet M. Schaussemane, de nombreuses personnalités de l'île ont condamné à l'unanimité ces attentats. Il y avait là notamment les parlementaires de la Corse et les dirigeants de la Fédération d'Exploitants Agricoles. Les participants à cette réunion ont d'ailleurs manifesté leur intention de réagir boutalement contre ceux, et là je cite, qui veulent assassiner la Corse. Toutefois, les conséquences du deuxième attentat commis le 15 juillet contre la station de pompage et le barrage d'Alzitone et dont nous voyons en ce moment les images, ces conséquences auraient été moins graves que ce que l'on croyait. Si les deux vannes de cette réserve d'eau avaient sauté, on aurait assisté non pas à un nouveau mal passé, mais simplement à une importante inondation de la plaine en aval de Fiumorbo. Aucun indice pouvant mener les enquêteurs sur une piste n'a pu être découvert sur les lieux de l'explosion qui endommagait plusieurs moteurs de la station d'Alzitone. Les dégâts seraient chiffrés Informations importantes sur la scène internationale concernant le Proche-Orient. Le président Sadat a en effet annoncé dans un discours qu'il vient de prononcer une nouvelle orientation de la politique égyptienne à l'égard de Moscou. Le président Sadat en effet demande à l'Union soviétique de retirer ses conseillers militaires d'Egypte. Voilà pour cette information que je viens également de recevoir. Le procès de Tel Aviv s'est terminé hier soir. C'est terminé hier soir. Okamoto, vous le savez, l'auteur du massacre de l'aéroport de Lod a été condamné à la prison à vie. Okamoto était déçu. Il souhaitait être condamné à mort. Désormais, les autorités israéliennes vont avoir un autre problème à empêcher le jeune japonais de se suicider. En Espagne, le général Franco vient d'effectuer une démarche très importante dans l'hypothèse de son retrait de la vie publique. Par décret, il vient en effet de décider que le vice-président Carrero Blanco pourrait diriger le pays si lui-même, le général Franco, venait à disparaître. Dans cette hypothèse, l'amiral Carrero Blanco exercerait le pouvoir pendant huit jours. Ensuite, le prince Juan Carlos monterait sur le trône et nommerait son propre chef de gouvernement qui pourrait bien être justement M. Carrero Blanco. Aux Etats-Unis, deux informations nouvelles dans la préparation des élections présidentielles. M. Richard Dele, le maire de Chicago, vient d'annoncer qu'il soutenait M. McGovern. En revanche, dans le même temps, le syndicat des camionneurs, c'est le plus important des syndicats américains avec plus de 2 millions de membres. Ce syndicat a décidé d'apporter son soutien à Richard Nixon. A propos des Etats-Unis, il faut d'ailleurs signaler aussi un accord signé entre l'Union soviétique et l'Occidental Petroleum Corporation. C'est une des conséquences de la visite à Moscou du président Nixon en mai dernier. Et cet accord est l'un des plus importants conclus entre l'URSS et les Occidentaux et sans doute le plus important entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. En Irlande du Nord, la nuit dernière, il y avait encore une centaine d'incidents. Il y a eu encore une centaine d'incidents. Des explosions de bombes, des fusillades, mais il se pourrait tout de même qu'une relative détente s'installe à Belfast. Les partis en présence semblent en effet d'accord pour instaurer une trêve dans le fameux quartier de Lénadoun, Lénadoun qui était particulièrement, vous le savez, agité ces jours-ci. Du nouveau, dans l'affaire Altman-Barbie, René Hardy, l'un des chefs de la résistance française, aurait rencontré à la Paz Klaus Altman-Barbie et aurait reconnu en lui le responsable de la Gestapo de Lyon pendant l'occupation. Les championnats du monde d'échecs, cette fois-ci, il semble bien que Bobby Fischer ait décidé de devenir raisonnable, entre guillemets. Non seulement il a fini par jouer dans la troisième partie, mais il l'a gagné relativement facilement. Le soviétique Spassky ne mène plus maintenant que par deux à un, mais il reste encore 21 parties. Je vous rappelle, dans le domaine des faits divers, cette information que je vous donnais au tout début du journal, la mise en liberté de Maître Leroy, l'inculpé de Bruet aurait été sorti incognito dans la matinée. Nous n'avons pas d'autres précisions pour l'instant. Je vous rappelais le paradoxe aussi de cette affaire. Madame Meilleur reste en prison pendant que Maître Leroy, lui, est maintenant sorti. Je pense que nous aurons peut-être d'autres détails d'ici la fin de ce journal. Et puis, du nouveau, également, dans une autre enquête, celle de l'enlèvement du petit Lionel pendant le week-end de dernier. Son ravisseur court toujours, mais il a été identifié. Il s'agit d'un repris de justice qui serait, paraît-il, bien connu des services de la police. Un violent incendie la nuit dernière dans la vallée des Peaux-Rouges de Jean-Richard. Le parc d'attraction de Florine, dans l'Oise, a été partiellement détruit, surtout, paraît-il, les magasins. Le temps pour aujourd'hui. Les brumes et les brouillards de ce matin devraient se dissiper dans le courant de la journée le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Pour le reste, il pourrait y avoir encore des orages violents, notamment à l'ouest d'une ligne Toulouse-Strasbourg. Nous allons donc maintenant revenir autour de France, comme je vous le disais tout à l'heure avec un hebdomidi spécial. Bien, je pense que j'attendais un petit générique, mais ça fait rien. Ouais, c'est quand même le jumeau. Vas-y, tu souffles et ça va monter tout seul. 1m76. Oh, j'ai raccourci ? Non, non, mais c'est le monsieur toujours et... Regardez-nous. Hein ? Regardez-nous. 77. Ah bon ? 1m80. Oui, c'est pas possible ! Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. Combien ? Je voulais mettre 79 l'année dernière. 79... Qui c'est votre directeur technique ? Franz Farenberg. Attends, attends, attends. Il n'est pas passé encore, lui ? Non. Pas encore ? Vous voulez entendre battre mon cœur ou non ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme course cette année ? A peu près tout, toutes les classiques. Tour d'Espagne, Dauphiné, Medellin. Ah, tu es en forme ? Petite baisse quand même. C'est le plus en forme à quel moment ? Tour d'Espagne. Tour d'Espagne ? Sale. Combien ? Douche. Douche ? Il y a des minimas, ces bases, d'ailleurs. Ça va. Bien, ça va. C'est pas cool, le vrai. Comme je t'ai dit, pulsation, là. Tout ça, c'est du coup 36. Pas depuis l'année dernière ? Hein ? Ben, ça va. Toujours le même. Je n'ai pas changé. Les ennuis de vent passés, c'est fini ? Ben, j'ai eu les mêmes. T'as eu les mêmes ? T'as commencé ? Là, j'ai eu un coup de bistouri, là. J'ai eu un coup de bistouri, là. Trois semaines. T'as eu, c'est assez bon. T'as eu un peu l'arrivée, là ? T'as eu... T'as eu un peu d'électro, là. Est-ce qu'il y a là ? C'est une petite chouette ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Allez. « On s'est fait merdre ! » Je peux voir des ennuis, et qui va. La merde. On se fait un marf. C'est ma première épreuve pro. En plus, j'ai un petit peu trac. C'est ma première épreuve en 165. Un petit peu le trac et tout. Si vous verrez, si vous me laissez 10 minutes au calme, et puis ça va redescendre. Effectivement, très vite. 10 minutes. Ce que je ferais, c'est pour voir, je suis persuadé, c'est pour voir, c'est peut-être bien. Mais de toute façon, ce n'est même pas recommandé. Tous les 2-3 jours, il faudrait faire prendre attention. Tous les 2 jours. Oui, je veux bien. Oui, oui, c'est exact. D'ailleurs, au début, je ne marchais pas. J'ai fini de faire lâcher 2-3 fois dans les côtes, dans les arbées. Puis la forme est à peu près revenue. C'est normal. De toute façon, le cœur, c'est le moteur. C'est le moteur. C'est le moteur. Oui, c'est vrai. Je suis certain que le gars qui, par exemple, prend un coup de bandou dans le tour, une défaillance, je trouve que la tension automatiquement, elle doit être. Si on peut le prévoir, justement, si la veille, on tient attention à l'EFM, on peut pouvoir la faire remonter par un médicament ou quelque chose. Ça, c'est bien plus difficile. Je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé. C'est peut-être un tort, d'ailleurs, parce que je n'ai jamais eu beaucoup de part, mais ça doit pouvoir s'expliquer quand même. Je préfère la chaleur, d'une part, parce que je ne risque rien sur le plan musculaire ou tendineux comme j'ai un genou qui me met. J'ai pas mal de soucis. Avant, c'était les bronches, là, justement, j'ai fait un traitement pour les bronches. Donc, c'est revenu un peu plus normal sur les bronches. Et puis, maintenant, c'est le jeu, enfin, maintenant. J'ai dû abandonner le tour en 70 à cause du genou, moi. Là, j'ai dû abandonner le dauphiné. J'ai fini par início avec des piqûres dans le genou, avec silocaï, celui du cadran. Alors, j'ai peur que ça se reproduise. Je suis pas tranquille, quand même. Alors, on m'a dessiné une jambe plus courte à droite. Ce qui fait que j'ai de faire des petites semelles, enfin, des petites semelles. Oui, 4 millimètres. Alors, je pense que ça va rectifier. En plus, ça me dévie un petit peu la colonne, ça me fait un tassement... Ça n'a pas pu revenir ? Non, non, pas possible. On est resté à plusieurs, enfin, les pinjantes et venaient ça, et puis... Docteur, votre nom, s'il vous plaît. Je rappelle aux journalistes présents que le coureur numéro 12, Joachim Andrade, n'a pas été autorisé à prendre le départ sur ordre du service médical. Andrade, souffrant d'un abcès périrénal. Un type comme Mersk, donc, co-exceptionnel, n'a pas ni une capacité thoracique pulmonaire, je veux dire, très importante, ni un cœur plus lent que les autres. Pourtant, c'est un sujet qui va mieux que les autres. Donc, on ne peut pas expliquer certainement la place d'un sujet uniquement par cette performance, enfin, par ces qualités purement intrinsèques, sur le plan cardiaque, sur le plan pulmonaire. ... 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